Vous allez voir une interview avec Ralfron, une organisation qui lutte contre le nationalisme et le racisme. Donc en fait, comme première question, ce qu'on a envie de savoir, c'est que l'organisation Ralfron elle-même, ce que ça représente, et ce que sont vos objectifs, quels sont vos buts ? Bon donc Ralfron en fait c'est d'abord des collectifs locaux, donc il y a aujourd'hui environ 120 collectifs en France, dans différentes villes, qui ont donc pris le nom de Ralfron, donc souvent c'est des associations qui sont déclarées, et qui se sont en fait montées en réseau national, donc RLF ça peut dire Ralfron, et ça peut dire aussi réseau de lutte contre le fascisme, qui se sont donc montées nationalement pour, donc les objectifs pour, en fait ça s'est monté au début des années 90, quand le Front National était en pleine progression, pour justement répondre à ce danger-là, puisque nous on l'analysait, et on l'analyse toujours comme un danger. Donc à un moment donné c'était l'idée d'organiser des gens qui voulaient combattre le Front National en particulier, mais plus généralement les idées que défendait le Front National, d'exclusion, d'inspiration, qu'on appelle fascisme, même si après il y a tout un débat là-dessus, mais d'extrême droite quoi. D'accord, et en fait, tu as dit que ça venait surtout de la gauche, mais c'est quel milieu qui a lancé Ralfron ? Enfin, c'est de gauche d'accord, mais c'est plutôt des jeunes. En fait, l'origine réelle de Ralfron, c'était, ça commence en 90 donc, avec un appel. Des personnalités, bon, les plus, quoi, celles qui ont porté l'appel, c'était J. Perrault, Anne Tristan, entre autres, donc des gens déjà engagés, et qui avaient des contacts et tout ça, ont lancé l'appel des 250, c'est-à-dire qu'il y avait 250 personnalités, donc ça va de musiciens jusqu'à, disons, des gens engagés sur le terrain politique de lutte contre l'exclusion, 250 personnalités qui justement disaient, attention, le Front National est un danger pour la démocratie, il faut réagir, et une phrase qu'on reprend souvent, c'est, leurs avancées sont faits de nos reculs. C'est à un moment donné, nous on a reculé sur certains sujets, comme par exemple le droit de vote pour les immigrés, et le Front National s'est engouffé, engouffré dans cette brèche-là, parce qu'on a laissé le terrain à l'extrême droite. D'accord, et en fait, tu as dit que ça venait surtout de la gauche, mais c'est quel milieu qui a lancé Ralfron ? C'est de gauche, d'accord, mais c'est plutôt des jeunes. En fait, l'origine réelle de Ralfron, c'était, ça commence en 1990 donc, avec un appel. Des personnalités, bon, les plus, quoi, celles qui ont porté l'appel, c'était J. Perrault, Anne Tristan, entre autres, donc des gens déjà engagés et qui avaient des contacts et tout ça, ont lancé l'appel des 250, c'est-à-dire qu'il y avait 250 personnalités, donc ça va de musiciens jusqu'à, disons, des gens engagés sur le terrain politique de lutte contre l'exclusion, 250 personnalités qui, justement, disaient, attention, le Front National est un danger pour la démocratie, il faut réagir, et une phrase qu'on reprend souvent, c'est, leurs avancés sont faits de nos reculs. C'est à un moment donné, nous on a reculé sur certains sujets, comme par exemple le droit de vote pour les immigrés, et le Front National s'est engouffé, engouffré dans cette brèche-là, parce qu'on a laissé le terrain, donc, à l'extrême droite. Et puis, en quoi consiste pas ce travail ? En fait, l'idée, ça a toujours été, qu'on a toujours défendu, et je pense qu'on défend encore, et qu'on défendra, c'était, on joue sur deux terrains, c'est justement, empêcher, quoi empêcher ? Empêcher si possible, du moins, se montrer, et montrer qu'il y a quelqu'un en face, c'est quand l'extrême droite, alors, sous toutes ses formes, que ce soit le Front National avec un meeting, ou justement, par exemple, des commandos anti-VG, de montrer qu'il y a quelqu'un en face. Donc, être présent sur le terrain, à un moment donné, pour les contrer, donc ça, c'est plus une question de visibilité, et l'autre pendant, c'était justement, plus du travail de fond, donc, avec différentes associations aussi, on participe au collectif, par exemple, sur les sans-papiers, ou sur, il y a un collectif qui se monte sur Toulouse, sur la question plus large des discriminations, d'inspiration raciste, sur le marché du travail, tout ça, donc, faire aussi un travail de fond, mais essayer de gérer ces deux positions-là. Donc, ensuite, ça peut être, sur la visibilité, soit organiser des manifestations massives, ce qu'on a réussi à faire à Toulouse il y a quelques années, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que le danger est moins immédiat, donc, on a un peu plus de mal à mobiliser des gens à venir dans des manifs. Donc là, même si on ne fait pas de manifs, ça voudra dire quand même que faire une action, une de visibilité, de perturbation, des meetings, de l'extrême droite ou de leur action. D'accord, donc, tu avais déjà dit que vous faisiez quelque chose au niveau international aussi, mais ça s'attend jusqu'à quel point vous essayez d'être actif dans d'autres pays aussi, ou est-ce que vous ne pensez pas seulement sur la France ? Il me semble que, en fait, ce qu'expliquait Daniel tout à l'heure, le type d'organisation comme Ralfron, c'est quelque chose qui est un peu unique en Europe, en fait. La plupart des luttes anti-extrême droite, anti-fasciste dans les autres pays, les gens qui luttent contre ça sont toujours très rattachés à des partis politiques, donc il y a toujours des problèmes par rapport à ça, pour arriver à faire des choses ensemble. Mais il y a eu récemment un projet, justement, par rapport à ce qui s'était passé en Autriche, d'essayer de construire un réseau anti-fasciste européen, mais ça, je ne sais pas trop où ça en est, je ne sais pas si ça... En fait, c'est un projet qui existe pour le moment, c'est dans les têtes, on va dire, et voilà, c'est d'essayer de fédérer, à un moment donné, au niveau européen, des associations qui luttent contre l'extrême droite et contre le racisme, mais aussi contre l'extrême droite. Et c'est vrai que le problème, c'est que c'est très difficile de regrouper différentes réalités autour d'une même table. Même dans un pays, il y a souvent des oppositions assez franches. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, justement, soit c'est des mouvements plutôt autonomes, tout ça, autonomes et antifa et tout ça, ou alors c'est plutôt des associations antiracistes, soit proches de l'Église, soit proches du Parti Socialiste. Et c'est vrai, c'est deux réalités qui sont très difficiles à faire rejoindre. Même si le débat avance un peu partout en Europe, mais bon, pour le moment, c'est au niveau du projet à voir ce que ça donne dans les mois à venir. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marquée dans vos rapports avec l'extrême droite ? Ce qui m'a marqué le plus, mais dans une manifestation, on va dire contre l'extrême droite, c'est la manifestation qu'on a organisée, ça va faire deux ans et demi, ça fait deux ans et demi, où on était 30 000 dans les rues de Toulouse contre le meeting de Le Pen. Pour ça, on prend juste ça, c'est un peu inoubliable. Après, voilà. Mais après, là, on n'a pas vu... C'est vrai, on était 30 000, après, on ne les a pas vus réellement, parce que la police... La police nous a chargés rapidement et tout ça, bon, on a plus vu des matraques de CRS qu'autre chose. Mais après, je pense qu'on va être plus marquant. J'en ai dit, c'est juste que ça, quand même. Parce que c'est une réussite, quoi. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous joindre, de se joindre à votre groupe, quoi ? Enfin, par quels moyens est-ce qu'on peut participer ou soutenir ? Voilà. L'idée de Ralfron, en fait, dès le début, ça a toujours été de, justement, d'être un outil pour les gens qui ont envie, à un moment donné, de quelquefois que ce soit, lutter contre l'extrême droite, ces idées. Donc, ça peut aller... Et ça fait que les collectifs en France ont des réalités un peu différentes. Donc, ça peut aller quelqu'un qui veut organiser une exposition ou un concert à quelqu'un qui veut organiser un débat, quelqu'un qui veut aller diffuser un tract en réponse à un tract du FM ou du MNR dans une boîte aux lettres, à un collage. Après, pour nous joindre, on a une adresse, donc, sur Toulouse. On a des permanences toutes les semaines, théoriquement. Après, ça change un peu, donc, des fois, il vaut mieux appeler. Donc, ici, et après, les gens viennent, voient ce qu'on fait, voient si ça leur convient. Alors, ensuite, s'il y a une autre demande et si les gens pensent qu'il faut, à un moment donné, intervenir autre part, il faut juste en discuter, voir comment on le monte, voir si ça contient tout le monde au niveau de l'esprit, on va dire, si ça correspond un peu à ce qu'on peut défendre. Et après, on le met en place. Donc, c'est vrai qu'on a pu, par le passé, par exemple, Ralfron a pu, par exemple, organiser toute une semaine sur le jazz. Donc, en faisant le lien entre le jazz et la lutte antifasciste. Donc, ça prenait des fonds différents. Il y avait des concerts de jazz, on va dire, plus classiques, et aller dans un quartier, donc, Toulouse, à l'Avenirie, et faire un passage avec des fanfares dans le quartier le soir, en faisant tomber des banderoles du haut des immeubles. Voilà, ça avait différentes actions. Et après, par exemple, on a essayé d'être un peu plus présents sur les universités. Donc, il y avait des collectifs qui se réunissaient sur les universités, qui donnaient des tables régulièrement sur les universités, pour que les gens qui sont intéressés viennent nous voir. Après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens pensent que le danger est un peu moins présent. Ce qui est, on va dire, au niveau de l'extrême droite organisée, visible, c'est vrai qu'ils sont un peu plus faibles. Donc, les gens ont un peu moins le réflexe de venir nous voir et de venir à ras-le-front, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu d'autres sujets qui sont un peu plus à la mode, on va dire, entre qui aimer la lutte anti-mondialisation, par exemple, en État, où les gens, aujourd'hui, se sentent plus proches de cette lutte-là que de la lutte contre les idées d'extrême droite. Oui, c'était juste pour, parce qu'on a fait un oubli important, c'est que lors de la création de ras-le-front, en fait, le réseau, c'est plus ou moins, c'est monté autour d'un journal. C'est-à-dire, après la période de 250, il y a un journal qui est sorti où, justement, l'idée, c'était d'un moment donné de fédérer, dans un journal, qui s'appelle aussi ras-le-front, donc, dans un journal, toutes les expériences locales qu'il y avait sur la lutte contre l'extrême droite. Donc, aujourd'hui, ce journal existe encore, et c'est, voilà, on le traîne, on va le voir, on le traîne, on le traîne, on le traîne, on le traîne, et en fait, il est un peu exceptionnel, on va dire, en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le seul journal militant qui marche, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le rouge. C'est des gens, donc, de ras-le-front, qui vendent le journal sur les marchés ou dans des cinémas ou tout ça, et c'est aujourd'hui le militant qui marche comme ça, qui est le seul journal qui marche et qui s'autofinance. Il y a plein de journaux qui se vendent à la crier, mais ils sont souvent déficitaires. Donc là, c'est vrai, on parlait que ça a un peu baissé, la rente a un peu baissé, vu la situation, mais c'était justement l'idée. C'était à un moment donné aussi que le réseau tournait autour d'un journal, qui pouvait porter un peu des idées qu'on pouvait défendre. Et puis, il y a un journal par région ou il y en a un tout à fait ? En fait, c'est un journal national. Et après, ça dépend des collectifs, un peu de leur force ou de leur envie, qui ont souvent créé leur propre, le journal un peu plus local, alors que souvent, ils appelaient Ralfron, donc Ralfron 31 ou Ralfron Grenoble, et où il y a des informations un peu plus locales. et qui se vendaient en parallèle au journal national. Votre symbole, c'est quoi ? En fait, oui, Ralfron a repris un symbole, donc le triangle rouge, qui a une histoire, c'est-à-dire que dans les camps de concentration, les nazis avaient une codification pour tous les prisonniers, c'est-à-dire qu'ils faisaient porter aux différents prisonniers des symboles pour, je ne sais pas, pour les reconnaître, pour mieux et pour mieux pouvoir les catégoriser. Donc, le plus connu, c'est l'étoile de David, l'étoile jaune, qui était donc pour les Juifs. Et ensuite, il y avait d'autres symboles, en fait. Il y avait des triangles. Donc, il y avait le triangle vert, c'était les ziganes, le triangle violet et rose, c'était les homosexuels, le triangle marron, c'était tous les droits communs, le triangle noir, c'est ce qu'ils appelaient les asociaux, et donc le triangle rouge, c'était les prisonniers politiques et les résistants. Donc, en fait, après la guerre, certains ont repris le triangle rouge comme symbole de la lutte antifasciste. Donc, en France, c'est Ralfron qui l'a repris, mais ensuite, ça se retrouve un peu partout en Europe. En Belgique, par exemple, c'est le front antifasciste qui a repris le triangle rouge. En Allemagne, il y a un magazine antifasciste, c'est Nvoblat, qui a pris le triangle rouge comme symbole. Donc, c'est un peu un symbole qui peut fédérer en Europe un peu l'ordre antifasciste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501